... Bonjour mon frère. Non, non, situation politique actuellement qui sortira de la succession et qui est très bien et surtout que je suis allé et à l'université de Tchiloumba dans l'Université de 47, pour ce qui a été organisé avec beaucoup de sagesse et de transparence. Merci beaucoup, Bill Mayen. Vous avez fait partage parler informataires, peu informataires. Il y a un gouvernement qui a démontré la sécurité. Il y a des priorités et des priorités. Quand le chef de l'État attendait que il y a un dialogue, il y a un dialogue. Mais à l'époque, il y a une bête, il y a une bête, mais c'est comme si vous avez baissé le discours de la vie et l'agressivité, et porté peu de l'autre côté. Oui, donc la question que tu poses, c'est une question profane. C'est comme quelqu'un qui ne maîtrise pas les mécanismes pour arriver à cela. Non, non, je n'ai pas refusé. Laisse-moi parler. Je ne discute pas avec vous. Vous avez posé la question. Moi, je vous réponds. C'est-à-dire quoi ? Si tu as suivi la déclaration du président de la République, il dit que si le Rwanda a seulement un hobby qui tombe à Goma, je vais réunir des chambres pour déclarer la guerre au Rwanda. Ça, toi, tu n'as pas suivi. Et maintenant, il va réunir que les chambres. Non, non, écoutez. Non, non, écoutez. Quelles sont les deux chambres qui vont réunir ? Ça, c'est un. Donc, la composition, l'Assemblée nationale n'est pas encore installée, le Sénat n'est pas encore installé. Il fallait attendre qu'on installe ça rapidement. C'est notre souci, qu'on installe ça rapidement. À ce moment-là, vous allez nous poser cette question-là. Que maintenant, les deux chambres sont là, ils peuvent les réunir et déclarer la guerre au Rwanda. Tu parles de négociation. Les négociations n'exclient pas l'option militaire. Tu as vu même la guerre de l'AFDEL. L'AFDEL est à Kengé ici. Donc, Mandela est fini. Ils sont là, l'Utenica 1, l'Utenica 2. Donc, on négocie, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Par exemple, la sécession, puisque nous sommes faibles, non. On dit non. Toi aussi, tu ne veux pas qu'il continue à avoir mort d'homme. et tu as peut-être des intérêts que tu dois protéger. Avant qu'on n'est pas l'armée rwandaise à la République démocratique du Congo, que le M23 se cantonne, à ce moment-là, nous allons parler. Donc, les dialogues, est-ce que... Donc, même quand nous parlons ici, c'est ce qu'on appelle dialogue. Quand il y a quand même l'échange de parole entre deux personnes, des interlocuteurs, c'est ce qu'on appelle le dialogue. Le dialogue est toujours permanent. Même quand nous parlons de la réussite et de la crainte. Mais en même temps, la réussite avance, en même temps, il négocie, il parle. Il parle. Donc, on ne peut pas exclure de parler et pendant qu'on est à l'offensive. Donc, toute option, il n'y a pas l'option qui est exclue. Tu veux parler, on te donne notre position, voir notre position et telle position. Peut-être que c'est le mot dialogue qui vous tourmente. Mais dialoguer ne veut pas dire abandonner. Non, non, moi, je dis ceci. Moi, je dis ceci. C'est tout simplement un président Foyou. Il cherche tout simplement des alibis. Je vais vous donner un exemple par le pape. Nous sommes, par exemple, au Congo central. Il y a les Bacongos qui sont en Angola et les Bacongos qui sont en République démocratique du Congo. Mais aucun jour, les Oahu n'ont jamais pris l'option que je viens de défendre les Bacongos qui sont en République démocratique du Congo. Un autre exemple par le pape. Nous sommes à l'Équateur. Donc, prenons Yakoma. Yakoma, en République, ce sont des Nguandis qui sont en République démocratique du Congo. Les autres Nguandis qu'on appelle les Sangos sont en Centrafrique. Mais ce n'est pas au président centro-africain de dire que non, je viens de défendre les Nguandis qui sont en République démocratique du Congo. Ou au président qui dit non, je dois défendre les Nguandis qui se trouvent en Centrafrique. C'est tout simplement un alibi. On ne les a jamais réniés. Et les autres aussi, c'est un filtre. Ils se faufilent pour se faire Congolais. Mais si tu veux te faire Congolais, il y a la voie des gars qui te doit suivre. Et quelqu'un qui veut se faire Congolais, il y a des postes que tu peux occuper et des postes que tu ne peux pas occuper. Là, c'est un faux problème. D'ailleurs, notre président, il est parmi les premiers présidents qui avaient déclaré que non, les Banyamulengues, ce sont nos frères. Et beaucoup de gens ont crié. À ce moment-là, ils ne veulent que les garanties. Donc, ce n'est pas ça. La guerre qui se trouve à l'Est, ce n'est pas la guerre de Kagame. Ce sont les grandes puissances des États-Unis, la France, l'Angleterre et autres, l'Union européenne d'une façon générale, qui sont en train de miser, de prendre à vil prix pour que nous ne puissions pas nous développer. Parce que si on se développe, nous allons faire une concurrence. Ils ne veulent pas qu'ils nous donnent l'argent pour que nous puissions nous développer en achetant nos minéraux. Ils veulent les prendre en désordre pour qu'on ne puisse pas gagner, qu'on ne puisse pas se développer. mais c'est ça le vrai problème. Et cette fois-ci, je te rassure ici que non, la guerre est multiforme. Il y a aussi la guerre spirituelle. Je vis ici, nos autorités, nos autorités ont consulté. Ils étaient avec la SEMCO, avec les Kimbanguistes, donc d'ailleurs, mon mentor était parti, même chez Papa Honda. Mais il y a l'autre secte qui se dit que ce sont des tentaires donc du pouvoir de la République démocratique du Congo à l'Okira, c'est l'Ekitawala, qu'on n'a pas encore rencontré. Qui ? L'Ekitawala. Et je suis dans les démarches pour contacter les services de la présidence et j'aurais déjà aussi parlé au secrétaire général pour que nous puissions sur le voie qu'ils puissent contribuer. Puisque quand on dit non, nos vieux avaient combattu pour avoir l'indépendance et ainsi de suite, ils n'étaient pas donc super armés. Ils ont combattu en esprit et l'indépendance que nous avons eue, c'était une indépendance comme une indépendance c'est ma politique mais d'une façon économique on est encore lié. Donc nous sommes encore sous une autre forme d'esclavagisme. Donc cette fois-ci, je pense que nous allons libérer une fois pour toujours. Et le Rwanda, il porte ses mal à quoi puisqu'il n'a pas ni minéré, il n'a pas de minéré, il n'a pas quoi que ce soit mais il profite. Oui, c'est ça les actes que nous condamnons. L'Union européenne ne peut pas aller signer des accords de coopération minière avec un pays qui ne produit rien. C'est-à-dire, ce sont-elles les auteurs de ce que nous connaissons en République démocratique du Congo et que Kagame et toutes ces générations payeront très cher donc de mort de la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci ou jamais, la vraie paix que nous devons avoir, c'est la paix que nous devons racheter par la force sur tous les plans. Plan militaire, spirituel et consorts, nous allons utiliser tous les moyens possibles. S'il faut renverser la terre pour qu'on puisse engloutir les ennemis de la République démocratique du Congo, on le fera si nous sommes en communication avec nos aïe. Puisque chacun a sa croyance. Il y a les gens qui communiquent. Toi, tu peux me dire qu'un blanc pour qu'il prenne une montre il sait que non, ce truc ici, quand je mets ici, quand je mets ici, ça va indiquer ici. L'appareil ici, c'est tout fait la sorcellerie. Ici, chez nous, on va vous dire que c'est la sorcellerie. Mais eux, ils communiquent avec leur air, on leur donne des méthodes pour arriver à fabriquer tel instrument ou tel autre instrument. Et pourquoi pas nous ? Donc, cette colonisation-là et le christianisme est venu nous endormir sérieusement. Donc, nous devons rechercher notre Dieu puisque Dieu n'a pas changé de nom. Ici, en République démocratique du Congo, il y a les gens qui l'appellent Fidemukulu, Mungu, Zapa, Zakomba, Fidemukulu, Zambampung. Donc, c'est le même nom. Ça n'a pas changé. Mais comment est-ce que les Occidentaux sont venus nous imposer le l'air mais quand vous prenez tel arbre, tel arbre, vous mélangez et ça soigne quelqu'un. Donc, vous vous appelez d'ailleurs le fétiche. et vous venez de m'entendre à Zanganga, la fétiche. Donc, pour eux, ça s'appelle médicament, pour nous, ça s'appelle fétiche. Donc, on nous a demandé d'abandonner même la façon de communiquer avec nos ancêtres pour qu'ils puissent dominer sur nous. pour vous éclairer. Nous, nous sommes, quand on dit l'Afrique est le baisseau de l'humanité, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas puisqu'on a découvert les ossements les plus anciens. Non, puisqu'on a trouvé aussi toutes les espèces humaines en République démocratique, donc en Afrique. Donc, c'est nous qui avons inventé l'écriture et les mathématiques. C'est nous. Mais comment est-ce que nous, nous avons inventé et d'autres personnes viennent nous dominer? Même quand les autres disent, bon, moi je suis professeur d'université, moi je peux te poser une petite question. Les premiers professeurs d'université à étudier dans quelle université? Pour qu'on parle de l'université. Ce sont des créations. C'est-à-dire, même quand nous parlons des droits, les droits c'est à partir de la création. Quand Dieu a établi déjà l'ordre donc à la création, c'est le début du droit. C'est la raison pour laquelle tu vas entendre un enfant qui te parle. ça n'a pas changé. Mais seulement ils ont venu ajouter d'autres histoires d'après leur vision que nous, nous avons accepté de copier avec les mains. De copier avec les mains. Même le mariage monogamique. Ce n'est pas notre culture. Même pas la culture juive. quand vous regardez bien la Bible, dites-moi un seul personnage de la Bible qui avait une seule femme. Tu vois par exemple. Donc même ici chez nous, la plupart des chefs coutumiers et les autres, il y avait quelqu'un qui avait une seule femme. Mais ils ont nous amené non, il faut un homme avec une femme et ainsi de suite. Nous nous copions avec les mains jusqu'à tel point qu'ils nous ont infiltrés même dans la Constitution. Au lieu de s'entendre à la loi Kabagajika, non, ils viennent de Guénon. Là où on parlait, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. On vient nous tourmenter, on change et ainsi de suite. Je demande d'ailleurs aux élus de cette fois-ci de retoucher cette Constitution-là. Puisque moi, Bill, je ne suis pas concerné. Ah ! La Constitution et la sous-sols ? Oui, on doit réviser ça. Pourquoi ? Pendant que nous avons proposé cette Constitution-là, notre manteau nous avait demandé de ne pas voter pour cette Constitution-là. Nous, on n'avait pas voté pour cette Constitution. Puisqu'il avait déjà constaté qu'il y avait des lacunes. Et ces lacunes-là, on doit les enlever. Donc, comment est-ce que tout un peuple peut céder pour des raisons politiques et tout ça, donc partiellement la souveraineté ? Mention de terre. Ah ! Mention de terre et ainsi de suite. Non ! On doit revoir cette Constitution. Surtout que nous avons la majorité compacte. Dès la rentrée, on doit déjà parler des modifications des Constitutions. Tu vois, ce sont des Occidentaux qui créent des dictateurs. Puisque tu vois la position qu'a prise Fatih Béton. Si nous trouvons que l'État pour mettre fin totalement à cette guerre érigée peut-être de mire envers les voisins et petits. Nous devons revoir encore cette Constitution-là pour qu'il brille plusieurs mandats puisque nous avons trouvé que c'est qui a la volonté de libérer donc le peuple congolais. Merci beaucoup pour que vous discutez à la sécurité de l'Informateur et de l'Informateur. Il y a 30 jours, moins de 30 jours. Il y a un rapport qui a un rapport à l'État. Ce n'est pas qu'il y a un rapport à l'État. Bon, quand quelqu'un parle des erreurs, puisque les erreurs se trouvent dans sa tête, puisqu'il devrait d'abord savoir la mission de l'Informateur, quelle était la mission de l'Informateur. La mission de l'Informateur, il avait une seule mission d'identifier la majorité. C'était l'identification de la majorité, ce n'était pas la composition du gouvernement. On lui a donné la mission d'identifier la majorité, puisque aucun parti politique, aucun regroupement politique n'a fait cette majorité qu'on attendait. Et maintenant, il fallait consulter les gens qu'on sache vous êtes à gauche ou vous êtes à droite. Vous êtes avec nous dans l'Union sacrée ou vous choisissez l'opposition. Après cela, les gens ont signé un document, une lettre d'engagement que nous nous sommes de l'autre côté. Nous avons dégagé cette majorité. Au moment où nous avons dégagé la majorité, donc le travail était fini, il devrait qu'il allait faire le rapport que nous avons autant de députés qui sont pour l'Union sacrée, qui sont pour vous, notre champion, président de la République. Nous avons, par exemple, 400 quelques députés qui sont pour nous. Une majorité déjà écrite. À ce moment-là, le travail était terminé. Il devrait faire son rapport. Et maintenant, il trouve que non, comme il a la rapidité, il l'a fait avec sagesse. Et c'est lui qui a consulté ces gens-là qui ont pris des engagements. Et maintenant, il doit déjà préparer ce qu'on appelle les montures du gouvernement. Quelles sont les ambitions des uns et des autres ? Comment répartir le ministère ? Donc, il faut consulter les mêmes gens qu'on sache quelle est la réglementation. Pour avoir un ministère, il faut voir combien de députés. Et vous avez l'ambition de quel ministère, quel ministère, quel ministère. C'est le gros du travail. Puis à ce moment-là, le premier ministre, quand il va venir, il n'aura plus beaucoup à faire. Et d'ailleurs, moi, je suggère ici que tout celui ou un regroupement qui désire un poste ministériel, il doit nous présenter trois candidats pour que le chef lui-même puisse choisir les animataires. Il n'y a pas à dire que non, il y a seulement Guilin, je viens avec Guilin, c'est seulement Guilin. Non. Tu nous mets, par exemple, Louis Ilunga, Guilet Tchouboaboa, Mouan Ntchouka, Ntchouka, ce qui est comment. Tu proposes trois noms. C'est au chef de l'État de voir le CV de chacun d'eux et qui peut nous être utile pour être retenu. C'est le gros du travail. En même temps, il prépare notre monture du gouvernement prochain. Et puis, en même temps, il organise les élections des sénateurs, des gouverneurs, pourquoi pas, de la mise en place de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà. Quelqu'un qui dit qu'avec des erreurs, c'est quelqu'un s'énat de mauvaise foi. De mauvaise foi puisque on ne les croyait pas. Donc, les gens aiment beaucoup sous-estimer les gens. C'est la raison pour laquelle je recours toujours à la phrase où je mets entre parenthèses ce que Étienne Tchouka avait dit dans son premier discours à l'Inde. Il a dit que l'homme est né naturellement bête ou intelligent. On ne va pas à l'école pour acquérir l'intelligence mais pour mettre en évidence les capacités innées. Si par un pire hasard on est ici de 100 bêtes, on reste une bête type même après trois cycles de doctorat puisqu'il y a de ces professeurs-là qui se comportent comme des voyous, comme des coulounes. Mais il a étudié, il a eu son diplôme et il est professeur d'université. Il y a des professeurs qui se font corrompre. Parce qu'ils se font corrompre parce qu'ils se font faire un bambou par-ci, par-là ou moi je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Un professeur. En même temps, ils sont premiers à dire que non, l'autre n'a pas qualité ou l'autre n'a pas ceci. Non. Le travail, c'est l'homme qui travaille, ce n'est pas le papier. Donc, il y a même des gens surdoués. Si je peux aller même plus loin, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à propos de Félix et de Sécréti ? Quand il s'est présenté comme candidat président de la République. Il n'a pas étudié, il n'a pas l'expérience, ainsi de suite. Mais ce qu'il nous démontre sur le terrain, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle je conclue en disant ceci. Quand Dieu vous donne le pouvoir, il vous donne aussi le moyen de l'exercer. Merci beaucoup, président de la République. Merci beaucoup, monsieur Tala. Je n'ai pas de l'expérience qui a été une mission. Je n'ai pas de la mission qui a été pour le chef de l'État. Mais à partir de la République, c'est un peu qui a été qui a été qui a été qui a été arrivé. Papa ! Donc pourquoi... Donc, on a dit que c'est un peu comme ça. Et si on a fait ça, on a mis des tomates. Je suis plus dans le monde. Je suis plus dans le monde. Mais je suis plus dans le monde. Donc, c'est-à-dire, à ce moment où on a eu les ailles, on a eu 5 ans, on a eu des entraînements. Les gens qui s'ajoutent là, ce sont des médiocres que vous n'avez pas commis. Je vais vous surprendre ici en vous disant que non, même quand on parle de l'IDPES, beaucoup de gens qui parlent de l'IDPES, ne connaissent même pas l'idéologie de ce parti politique. Même si tu viens comme professeur, tu étais d'abord tantôt à X parti, tantôt à Y parti, tu viens t'adhérer à l'IDPES, tu veux te faire voir comme si tu étais vraiment une marque déposée de l'IDPES. L'idéologie, la donne de l'IDPES. Donc, quelqu'un de l'IDPES, on le reconnaît d'abord par son comportement, par sa sincérité, par sa façon de faire. Puisqu'un combattant de l'IDPES, c'est comme un plombier. Quand il trouve qu'il y a fuite d'eau, qu'est-ce que le plombier doit faire? Donc, les autres ici, qui se disent de l'IDPES là, il est plombier, il trouve qu'il y a fuite d'eau, il va chercher d'abord un cantine pour lui dire, non, que je serve d'abord de l'eau, je vais fermer après. À ce moment-là, il va tomber dans le piège de celui qui puisait cette eau d'une façon frauduleuse. Donc, à ce moment-là, il n'est pas quelqu'un de l'IDPES. Et puis, on n'a pas dit aussi que non, puisque vous êtes ancien de l'IDPES, vous êtes modèle. Mais il y a les gens qui se transforment à tout moment. Mais le plus grand danger dans la vie, c'est quand aujourd'hui on est saint, on devient diable, c'est ça le malheur. Mais si on était diable, on peut se transformer directement, tu deviens ange et tu t'adaptes. Le cas par exemple de Saoul. Saoul était persécuteur. Mais quand il a changé, il est devenu saint Paul. Tu vois. Mais si toi, tu te dis que non, moi, l'IDPES, je suis saint, je suis saint, tu pars là-bas, tu commences à voler, comme nos ministres, comme nos gouverneurs que nous avons connus dans notre gouvernement, comme des maires de villes, comme des bourgoumestres, qu'ils ont présenté leurs limites. À ce moment-là, donc, en quoi ils peuvent être fiers de se dire que nous sommes des l'IDPES? C'est nous faire insulter. C'est nous faire insulter. Donc, je te dis ceci. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Pendant longtemps, je disais que non, l'IDPES là, moi, je vois que nous avons un véritable politicien, c'est Augustin Kaboui. Donc, il a tous les atouts. Donc, il parle, c'est comme s'il ne veut pas parler, mais vraiment efficace et dure et vraiment correcte. Les gens, il dit non, il s'est enrichi ainsi de suite. Vous ne lui avez donné que les postes pour qu'il puisse s'enrichir. Donc, il vous a dit non. Les gens qui ont eu la précipitation, vas-y, moi, je regarde et je reste pour garder le parti. Et maintenant, il commence à envier le poste du secrétaire général. Mais il voulait être des ministres. Il voulait être des saisistes. C'est là. Il commence à envier le poste du secrétaire général. C'est la raison pour laquelle toutes les mauvaises langues, dont Kaboui Koutarapézana Beton, puisque le vrai président de l'IDPES, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il n'est pas empêché par notre statut, mais il est empêché par la constitution. C'est la raison pour laquelle nous disons Félix Antoine Tshisekedi, c'est notre autorité de référence. Bien sûr, nous avons une autorité de référence qui est Antoine Félix Tshisekedi. C'est celui qui dirige d'une façon indirecte l'union pour la démocratie et les pauvres sociales. Augustin Kaboui ne peut pas prendre une grande décision sans l'aval du président de la République. Par conséquent, si la décision est mauvaise, le président va dire non. Donc, régler là-bas, ce n'est pas correct, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mais quand vous voyez les gens, au lieu de s'attaquer directement au commandant suprême, à Fati Béton Bouya, un innocent. Et les gens commencent à dire que non, nous sommes des féticheurs, que ces hommes sont des féticheurs. Non, j'accepte, oui, nous sommes au-dessus même du fétiche. Puisque c'est celui qui crée l'éternel est au-dessus des féticheurs, des petits sorciers, des margoulins, des manifesteurs, des tourbadours. Tout ça. Merci beaucoup. Je pense que la fin, jusqu'à la gouverneure, j'ai une bonne politique qui a gagné une épaisse pour tuer ça. J'ai une bonne politique qui a gagné une épaisse pour tuer ça. Je ne sais pas. 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 Tant que le président de la République a bâti une campagne, j'ai l'impression que j'ai extrait Moko dans la ville de la République démocratique du Congo, Tango Akendaki a présenté que le candidat qui a voté par lui. Lui, quand il parlait, il disait que si tu as voté, tu as une union sacrée. Donc, il y a l'émanation de lui-même. Et maintenant, comment est-ce que tu as eu des pêches tant que tu as eu une campagne ? Il y a l'émanation de lui-même. Tu dois soutenir et tu n'amène pas l'émanation de lui-même que tu as voté. Tu n'as pas vu que tu as voté avec lui. Tu dois voter pour que tu as eu une union sacrée. Et puis, tant que tu as eu, tu dois appliquer la logique de la union sacrée pour dire qu'il faut que tu as eu des pêches. Et puis, quand tu as eu l'émanation de lui-même, on en a pas de la sincère, avec leur conscience, est-ce qu'ils ont bâti une campagne pour les gens de l'île de paix. Ils ont bâti campagne même pour d'autres formations politiques de l'Union Sacrée. C'est ça la malhonnêteté politique. Pour la ville de Kinshasa, c'est un peu de nous allons toujours nous incliner. C'est ce que j'ai dit que c'est Daniel qui a dit qu'il y a une vision de transformer la ville de Kinshasa. Papa, il y a plusieurs optiques ici. Il y a plusieurs optiques. Donc, il y a des gens qui ont eu des problèmes. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Il a dit qu'il a la volonté de travailler. Mais moi, je ne suis pas décideur. Le décideur, le vrai décideur pour la ville de Kinshasa n'est ni même pas Kaboui. C'est lui-même, le président de la République, qui doit nous chercher une personne qui ne doit pas nous décevoir comme une ville. Donc, j'ai des gens qui sont dans la volonté, ou ils vont travailler, mais dans les mains. Puisque Kinshasa est le meerroir de la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont eu des всё types de vision pour vous兩der un tir. Non. Donc, c'est le bon côté Il faut battre mon tour A Zali La vision Au message Je m'adresse directement au président de la république Dans le bando Dans le bando Il te perd OVD Office de route BTC En tout cas, président de la république Bantuwana Il faut qu'il y ait tout Et quand on a dit Bassala Bassala d'abord complot pour ne pas qu'il y ait Les DG AI Les BTC Ils ont appris le corps Les drones Ils ont contrôlé Le volume de béton Donc, Bassala est tout Il faut qu'il y ait Bassala a dit Ce qu'il y a Après trois mois Il y a Bassala Après trois mois Il y a Ce qu'il y a Il n'y 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 a Il y a Les relations Particulières Il n'y a Il n'y a LA Et donc, on va demander quelque chose de la voie. On ne peut pas faire ça, on a des gens qui ont un espace. On ne peut pas faire ça, on a un Style. Et on ne peut pas faire ça. On peut faire ça. On va faire une direction pour lebeit de l'UANA. On peut faire ça. 7, Fest, de vrais techniciens. Et puis, transformer BTC WANA est comme le IGF. On va dépendre directement du président de la République. Comme le bureau technique de contrôle, ils font dépendre de la ministre c'est quoi si vous voulez pas pour permettre de mettre le terrain pour le contrôle de la singleité alors les bureaux techniques c'est quoi ça dépend directement de la présidence de la république je pense que il y a un bureau technique puisque il y a un bureau d'Andra, il y a un bureau de IJF et bien il y a un bureau d'IJF ainsi de suite se fait qu'il y a un bureau d'IJF donc il y a un bureau d'IJF donc il y a un bureau d'IJF pour qu'il y ait un bureau d'IJF c'est normal c'est normal il ne faut pas le faire il n'y a pas de mal il ne faut pas trop Leur n'est pas la salle de rien. Les gens ne sont pas les gens de la mouchoir. Les gens ont la peine à la maman, ils ne sont pas les gens. C'est quelqu'un qui parle trop, il y a un bongo, il y a un gars qui dit les communicateurs, ils sont le communicateur. Communicateur, ils ont la communication et ils ont le plan. Tout le monde essaie à travailler, donc ça va être le meilleur. Il y a une communication qui dit, ah, ça va être le meilleur. Par contre, on ne sait pas si on a le collé, on ne sait pas si on a le signe. On ne sait pas si on a le collé, on ne sait pas si on a le collé, et ainsi de suite. C'est un chancharon. Il parle trop pour ne rien faire. Donc, l'on est organisé puisque c'est les ministères qui consomment au moins peut-être 60% du budget national. Ils te perdent. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent. Il y a des chefs qui parlent. Peut-être qu'il y a des gens qui contribuent et qu'il y a des gens qui contribuent. Merci, Mboumille. J'ai le dernier message dans Soukara 30 secondes. Non, non, donc... Je salue tous mes fanatiques. Voilà, je viens de réapparaître. Donc, vous allez à la Kimya. Vous allez installer votre institution. Ce que vous avez ici, c'est que vous allez voir qu'il y a un pays pour vous faire la Kimya. Vous allez utiliser l'Occident, 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 tout ce qui est possible pour vous mettre l'Occident et les Américains à genoux, vous allez utiliser. Les gens qui sont venus pour nous amener à l'Occident, c'est un peuple congolais, tous les États-Unis. Tous les États-Unis, tous les États-Unis, pour sauver la République démocratique du Congo. Peut-être que Félix Antoine Tisséky, c'est comme le Moïse, qui est venu pour nous amener au Canada. Merci, je vous aime bien. Ceux qui ont perdu mes coordonnées, plus de 143, 421, 515, 25, 68. C'est votre serviteur, Bill Mayum. Merci.